Chers Ansoises, chers Ansois, chers amis de Hans, pour la deuxième fois de suite, nous ne pouvons pas nous réunir en ce début d'année pour la traditionnelle cérémonie des vœux. C'est pourtant un moment important dans notre vie municipale, l'occasion de se retrouver nombreux, de parler de notre commune, de ce qui a fait l'année écoulée, d'en retracer les événements marquants et de ce qui sera l'année à venir des projets qui vous intéressent. Nous avions également prévu de mettre à l'honneur Carla Jacob pour son titre de championne de France junior d'haltérophilie, Laurence Yeba pour son dévouement récompensé au sein du SDEMIS dans la lutte contre la COVID en Martinique, Magali Seneor et toute sa classe de l'école Marcel Pagnol, lauréate du concours sur la sécurité routière, ou encore les jeunes de l'engagement citoyen pour leurs actions civiques et les enfants du CCE et de Hans pour leurs gestes envers les militaires du 68e régiment d'artillerie d'Afrique. Tout cela sera reporté à plus tard. Mais bien au-delà des traditionnels discours, je sais que vous aimez venir à notre rencontre comme nous aimons vous recevoir à Ancelia. Vous aimez aussi et peut-être surtout à la fin de la cérémonie ce moment convivial autour d'un verre et d'une galette, vous pouvez, entre vous, vous présenter les vœux et vous saluer en ce début d'année. La crise sanitaire nous prive de ce moment de convivialité, mais pas de notre envie de croire en un meilleur avenir. Alors, par ce court message, je souhaite vous présenter au nom de la municipalité mes meilleurs vœux pour 2022. Des vœux de santé, de bonheur quotidien et de joie à partager avec tous ceux qui vous sont chers. Je vous propose pour conclure de regarder la vidéo d'une dizaine de minutes, cette rétrospective de l'année 2021. En cliquant sur le lien, vous constaterez que 2021 a été finalement riche en événements et en réalisations, malgré les conditions difficiles que nous avons connues. Bonne année 2022 et à très vite.